Le compte à rebours s'accélère au Proche-Orient. Sans un nouvel accord, la trêve entre le Hamas et Israël prendra fin. Ce soir, les négociations diplomatiques, chapotées par le Qatar, poussées par les Etats-Unis, s'activent. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Victor, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Wilfried, est-ce qu'on peut s'attendre à cette trêve ? Et comment la société israélienne vit-elle cette attente ? Eh bien, d'abord, c'est évidemment un sujet au cœur des discussions ici en Israël, alors qu'un prolongement de ce cessez-le-feu, cela veut dire de nouvelles libérations passées ce lundi. Israël a d'ailleurs promis une journée de trêve supplémentaire à chaque dizaine d'otages libérés. De son côté, le Hamas a fait savoir hier soir qu'il était prêt à une prolongation de la trêve de 2 à 4 jours. Je parle aux proches aussi des otages ces derniers jours, à leurs familles qui manifestent tous les soirs dans le centre de Tel Aviv. Et eux, ils veulent que tout soit fait en faveur de nouveaux échanges avec le Hamas jusqu'à ramener tout le monde à la maison. Mais si les Israéliens se préoccupent du sort des otages toujours retenus à Gaza, la majorité d'entre eux veut dans le même temps voir la chute du Hamas et donc une poursuite de la guerre. C'est ce qu'a encore martelé aussi le Premier ministre Benyamin Netanyahou en visite dans l'enclave palestinienne hier, une première en 18 ans. Le Premier ministre qui s'est également entretenu avec Joe Biden hier soir. La question d'une prolongation de cette trêve était au cœur de leur discussion. Merci Wilfrid de Villers en direct de Tel Aviv. Et je vous rappelle ce chiffre, 58 otages ont été relâchés par le Hamas depuis vendredi avant de possibles nouvelles libérations attendues aujourd'hui. La France a d'ailleurs bon espoir de voir y figurer certains de ses ressortissants, disait hier la chef de la diplomatie française Catherine Colonna. Merci Wilfrid de Villers.